Comment allez-vous la Guadeloupe? Comment va tout ce beau monde? Les gens qui ont l'habitude de nous recevoir chez eux tranquillement sur la boxe SFR, sur la chaîne 310. Je vous salue bien bas, comme dirait l'autre. Aujourd'hui, nous recevons un autre rayon de soleil, mais cette fois, cette personne vient pour nous éclairer sur des sujets qui nous posent quelquefois problèmes et soucis. Il va falloir qu'on se mette à cela, qu'on commence à aller chercher les informations de manière à ce qu'on ne puisse pas dire la loi qu'a dit, la loi pas a dit. Vous avez compris qu'il s'agit pour moi de recevoir Maître Lionel Armand, que vous connaissez, Maître Lionel Armand, qui a l'habitude de nos émissions, mais le travail aidant est tellement dense qu'il est obligé de faire des impères. Mais là, il est venu. Il a un petit moment. Il est avec nous. Vous allez bien, Maître? Oui, bonsoir Raphaël. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Bonne année. Merci, vous aussi. C'est vrai. Nous sommes encore au mois de janvier. Vous pouvez encore dire vos voeux à vos proches, si vous le voulez, si vous le souhaitez. C'est exact. Donc, voilà. Nous, ici, aujourd'hui... Bonjour, Murphy. Ça va? Alors, nous allons commencer par annoncer les couleurs. Il sera question dans cette première émission d'indivision parce que c'est un sujet qui est là. Tout le monde en parle. Alors, effectivement, c'est un sujet qui nous retient surtout particulièrement dans les Outre-mer. Il y a énormément d'indivisions qui sont ouvertes. Et c'est vrai que parfois, ça pose problème. Alors, pour commencer, il y a des questions. Nous avons les réponses. Moi, j'ai les réponses. Je sais. Parce que j'ai déjà questionné, n'est-ce pas? Mais pour commencer, si vous êtes tout jeune propriétaire, que vous avez hérité d'une parcelle de vos parents, de vos proches que vous avez achetés, nous allons nous intéresser à cette première question qui est à partir de quoi parle-t-on d'indivision? Voilà. On parle donc d'indivision à partir du moment où il y a plusieurs propriétaires pour un seul bien. Donc, ça peut découler effectivement d'un achat à plusieurs, entre plusieurs personnes, mais aussi très souvent d'un cadre de succession. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un proche, un père, une mère qui décède et on devient automatiquement indivisateur s'il y a plusieurs propriétaires du même bien. Et est-ce que, une question qui va se couler à celle-ci, est-ce que quelqu'un qui serait propriétaire d'un bien, par exemple, qui est fils unique ou fille unique, est obligé de céder une partie de son terrain au voisinage pour une quelconque... Alors, tout dépendra. Si on reste dans le cadre d'une succession, il peut y avoir plusieurs indivisateurs puisque, effectivement, si la personne était mariée, donc il peut y avoir le conjoint survivant qui peut être, dans certaines conditions, propriétaire du bien au même titre que l'enfant unique. Très bien. Notre deuxième question serait, qui peut se retrouver dans une affaire, dans une affaire au tribunal pour indivision? Voilà. C'est-à-dire que l'indivision peut avoir de très bons côtés. Donc, ça permet de gérer à plusieurs un bien, comme on l'a dit. Mais il peut y avoir aussi des effets un peu négatifs, surtout si on a du mal à s'entendre sur la gestion du bien. Et donc, comme vous le connaissez, personne ne peut rester dans l'indivision. C'est un droit. Donc, on peut être amené à saisir le tribunal pour ne pas rester dans l'indivision. Mais entre-temps, effectivement, il y a des obligations qui restent à... qui demeurent. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de cas? Par exemple, si on... Ouais, qu'est-ce qui peut nous... qu'est-ce qui peut provoquer, c'est ça? Qu'est-ce qui peut provoquer une sorte de frein? Jean, les beaux-parents, enfin, l'épouse qui était mariée aux parents de cet enfant ou de ces personnes, ou de cette personne plutôt, parce qu'il s'agit là d'une personne unique, un enfant unique. Qu'est-ce qui peut provoquer un problème? Alors, on va peut-être reprendre. Effectivement, quand on est indivisaire, on a des droits qui sont concourants à ceux d'autres personnes. Donc, il y a des actes, donc, les plus courants, donc, de gestion courante, comme on le dit, qui ne nécessitent pas forcément d'avis ou, en tout cas, d'engagement de la part des autres indivisaires. Mais les actes les plus graves nécessitent une majorité quasiment absolue, donc, c'est-à-dire de l'ensemble des indivisaires. Et donc, à ce moment-là, quand on n'a pas les mêmes idées pour le bien, quand on n'a pas le même projet pour le bien, ça peut poser problème. Et donc, il y a souvent des blocages. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de successions sur le droit de l'eau. Donc, on a entendu parler de la loi lait de chimie, entre guillemets. Il y a des blocages au niveau de ces indivisions. Donc, on voit que l'immeuble, il se détériore. Et donc, il y a des difficultés. On est obligé de saisir le tribunal, saisir un juge, saisir un notaire pour obliger à sortir de cette indivision. D'accord. Donc, voilà tout ce qui pourrait vous intéresser, vous qui êtes dans ce genre de situation. Au lieu de se bagarrer, au lieu d'aller chercher problème, il y a la loi. Et la loi nous dit des choses précises. Alors maintenant, pour continuer, pour quel genre de bien pourrait-il y avoir indivision ? Vous l'avez déjà en partie expliqué. Mais quand je parle de genre de bien, est-ce qu'il ne s'agit que du foncier, en fait, de terrain ? Est-ce qu'on peut être en indivision pour une entreprise ? Est-ce qu'on peut être... Dans quel cas peut-on être en indivision ? Quand on parle d'indivision, nécessairement, c'est quand on parle du foncier. Parce qu'effectivement, les entreprises, on ne va pas faire du droit de l'entreprise aujourd'hui. Il y a des parts qui peuvent être cédées à d'autres. C'est de l'indivision, mais entrepénériques, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas exactement la même chose. L'indivision concerne des biens fonciers, des biens immeubles. C'est ce qu'on appelle des biens immeubles. Et donc, il y a des codes parts, puisque c'est vrai qu'on a parlé du conjoint survivant. En fonction du type de mariage, il y a un pourcentage qui est octroyé aux conjoints survivants. Et donc, ça a aussi des conséquences, des répercussions sur le pourcentage, la code part, qui est attribuée aux enfants aussi, ou parfois à d'autres membres de la famille. Alors, quelqu'un qui aurait eu des enfants dans deux maisons, enfin, avec deux personnes différentes, qui se serait marié avec cette deuxième personne, est-ce que ces enfants qui ne porteraient pas, parce qu'avant de se marier, les enfants étaient déjà là, les enfants ne portent pas le nom du papa, mais que d'autres enfants, dans un autre foyer, portent le nom du papa. Est-ce que ça peut jouer un rôle ? Est-ce que les enfants peuvent se déchirer uniquement pour ça ? Malheureusement, c'est ce qu'on voit, puisque maintenant, il n'y a plus d'enfants reconnus ou qui portent le nom du père ou de la mère. Une fois qu'il est avéré que l'enfant... Oui, on a l'épreuve, etc. Et celui du père ou de la mère, ils ont les mêmes droits, au même titre que les enfants dans le mariage. Donc, ils ont les mêmes droits. Et en général, il y a concurrence, du coup, entre les différents héritiers. Alors, est-ce que la maman de ses enfants du premier foyer peut revendiquer, comme on dit, des parts sur une maison qui a été construite avec la deuxième épouse, enfin, à la deuxième compagnie ? Alors, s'il y avait contrat de mariage et qu'il n'y a eu divorce plus, du tout, puisque les effets du divorce ont emporté conséquences, et donc, elle n'aura aucun droit à postériori sur le bien du mari, enfin, de la personne intéressée. Par contre, les enfants de cette dame avec le monsieur qui est malheureusement décédé auront possibilité de réclamer... Des parts de leur papa. C'est ça, tout à fait. D'accord, l'épouse n'a rien, mais les enfants, oui. L'ex-épouse. 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 D'accord, et l'épouse qui est là est obligée de... sur ce race-là, c'est-à-dire... C'est très encadré. Le droit de l'indivision, le droit des successions est un droit très encadré et on ne peut pas, malheureusement, pas faire n'importe quoi. Eh bien, il y a ce cas-là qui se déroule en ce moment même. J'espère que cette personne est à l'écoute et qu'elle saura prendre adage avec vous, Maître Lionel Armand. Votre numéro de téléphone est le 06 90 30 57 95. Je reprends. 06 90 30 57 95. Et il y a aussi un fixe, mais notez déjà ce numéro de portable. Et si vous avez envie d'avoir d'autres renseignements sur comment on est en contact avec ce monsieur qu'on a dit, on ne peut pas garder l'éugène, on ne peut pas garder les visages à eux. Il y a une expérience. Ils sont là depuis longtemps. Ils ont travaillé depuis. Depuis, ils sortent de l'école. Il y a un travail. Et puis voilà qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très demandé, très recommandé aussi par ceux qui l'ont connu. Et qu'on a dit, moi, toujours dit, les amis que j'ai, je leur dis, c'est pourquoi j'ai un avocat pour mon jeune qui est avocat. Parce que l'éugène, il y a un mot déjà. Il y a un poco corrompu. Donc voilà, le maître Lionel Armand, avocat à la Cour. Et puis, il est aussi dans l'enseignement. Vous enseignez aussi le doigt aux petits... Un fuyol. Un fuyol. Ce qui arrive derrière vous. Donc voilà, nous avons également cette autre question, cette autre émission que nous aurons à faire avec vous dans un petit moment. Mais juste avant cela, j'aimerais vous rappeler à vous qui nous regardez que nous sommes sur la boxe CFR, pardon, www.etv.gp. Et vous avez également un replay. Alors si vous ratez cette émission sur la boxe CFR, vous avez notre replay sur cette... sur ce site internet. Je ne sais pas, j'ai peut-être pas suffisamment de café là. Parce que je sens que je... Et puis je me réveille trop tôt. Je me réveille trop tôt. Je me couche trop tard. Je suis fatiguée. C'est vrai, c'est vrai, ça arrive. Donc je vous disais, notre replay est au www.etv.gp. Et nous, nous sommes... Vous voyez, je vous dis, je suis... Et nous sommes sur la boxe CFR, la chaîne 310. Voilà. Nous continuons avec vous, Maître Lionel Armand. Comment faire... On a vu, hein, à partir de quoi on peut parler d'indivision, on a vu comment se retrouver dans une affaire... Comment faire... Comment on se retrouve, en fait, dans une affaire d'indivision. Vous nous avez expliqué. Et pour rappel, que dit la loi par rapport à cette question d'indivision ? La loi dit quelque chose de précis ou je ne sais pas où... Alors, il y a deux grands principes à prendre. On pourra rapidement parler des outils. Comme je vous le disais, on ne peut pas forcer quelqu'un à rester dans l'indivision. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit on vend sa cote-part aux autres indivisaires, puisqu'ils ont un droit de préférence sur ces parts. Soit on saisit le magistrat, la juridiction, en tout état de cause, pour sortir de cette indivision. Ça, c'est le premier point. On a dit qu'il y avait des avantages dans l'indivision. Il y en a aussi, il y a des avantages. Ça permet, avec une convention d'indivision, de prévoir dans quelles conditions chaque indivisaire peut jouir de ses droits. Ça permet de régler, peut-être en amont, certaines difficultés. Et ça évite aussi certains blocages. Donc il faut aussi se faire accompagner. C'est ce qu'on disait de professionnels, donc de notaires, d'avocats aussi, pour mieux appréhender ces indivisions, éviter les blocages, puisque c'est vrai que rentrer dans des procédures judiciaires, juridiques, sur plusieurs années, parfois, ça peut avoir un impact considérable et le bien peut se dégrader. Et ça prend combien de temps à peu près pour mettre un milieu dans ce genre de petites situations ? C'est variable. C'est variable. Parce qu'il y a même quelqu'un qui, sa mère est décédée, sa tante habite à côté, et il y a un terrain à partager. Ou alors, le jeune homme se dit, bon, ça c'est la partie de ma mère et la tante, elle a toujours été à côté. Mais depuis que la mère est décédée, c'est la seule qui était là, qui restait là, et la tante, la petite ou la grande sœur est à côté, il se passe ce problème-là. Le jeune homme voulait faire une barrière, voulait mettre une petite barrière pour un peu d'intimité de chacun, parce que les parents, avant, c'était, il y en a pas l'autre. C'est ça. C'est ça. Mais lui, il arrive et il voudrait mettre une petite barrière. Eh bien, là où il voudrait mettre la barrière, la tante a garé une voiture qui est en panne, en fait. Oui. Dans le passage où il voudrait garer sa voiture. Il a déjà vu tout le monde et là, il est à bout de nerfs parce qu'il a acheté le nécessaire pour faire cette barrière. Et une fois qu'ils avaient vu rentrer le matériel pour faire cette barrière, ils ont mis une voiture. Oui. Et la voiture ne bouge pas parce qu'elle est en panne. Ils essaient de la pousser et quand ils ont vu du côté de la tante que le jeune homme essayait de pousser la voiture, il est tiré ou là. Il est laissé en lait jante. Alors, dans ce genre de cas, je dis, si ces personnes-là écoutent par hasard, tomberaient sur une autre émission, qu'est-ce qui serait bon de leur dire ? Malheureusement, on n'a pas le réflexe puisque c'est vrai que ça arrive très souvent dans des mauvais événements puisque c'est à la suite du décès d'un proche, de sa mère, de son père. On n'a pas ce réflexe d'ouvrir la succession pour après obtenir un titre de propriété puisque dans le cas du monsieur dont vous venez de parler, effectivement, s'il n'a pas pris le soin d'ouvrir la succession pour par la suite obtenir un titre de propriété. Effectivement, il pourra faire tous les constats du monde. Ça sera bien difficile après de faire circuler l'épave, enfin la voiture dont vous parlez. Donc c'est vrai qu'il faut avoir ce réflexe, même si les temps sont durs après le décès d'un proche, de se rapprocher de son notaire, de se rapprocher de son avocat pour ouvrir la succession, pour régulariser les choses puisque c'est vrai que sans titre de propriété, il y aura toujours plus de difficultés à démontrer qu'on peut mettre une barrière ou alors jouir correctement du bien. Voilà, merci, il nous reste combien de temps s'il vous plaît ? Voilà, et bien sûr, c'est quelques trois minutes. Je vais encore vous rappeler que vous êtes avec nous sur ETV parce que Yoko Di, nous n'ont pas dit assez, n'est-ce pas ? Vous êtes avec nous sur ETV, nous diffusons et nous, on peut être visible, nous sommes plutôt visibles sur la chaîne 310 d'SFR, de la boxe SFR et vous nous avez aussi en replay sur www.etv.jp et aussi sur tous les réseaux, tout ce qui serait attaché à cette télé où nous sommes en ce moment. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est une télé d'Internet ? » Oui, puisqu'on a un replay sur Internet, mais c'est une télé que vous pouvez regarder depuis le salon en zapport et en cherchant la chaîne 310. Certains nous posent encore la question. Et Maître Lionel Armand qui est au 0690 30 57 95 et son numéro de fixe, je vous le donne quand même, si vous voulez tomber directement sur lui, c'est 0690 30 57 95 ou si vous n'avez plus de batterie ou vous allez chez lui, vous perdez votre fil, vous êtes là, eh bien, demandez à quelqu'un de vous passer un téléphone et composez le 0590 90 42 56 0590 90 42 56 il est à Pointe-à-Pitre. Merci, Maître, d'être passé. Merci beaucoup, Murphy, et je vous ai parlé avant et il n'écoute pas. Je ne sais pas, mais il a un souci. On se retrouve dans un petit moment.